Je nous voilà donc sur l'article 1, cela a été dit. C'est lui qui comprend la plus violente attaque contre l'ordre social actuel. L'article 1, je le répète, consacre, ne tournons pas autour du pot, cette inversion de la hiérarchie des normes et relègue les accords de branches en position mineure. Le problème depuis le début, c'est que cette offensive, pardon Dumont, mais c'est le cas, est menée en tenue de camouflage. Et ça pèse beaucoup sur nos débats. Un camouflage sémantique. Et je vous le dis, vu qu'il est tard, mais on peut se parler franchement, que vous utilisez bien souvent une neuve langue assez confuse qui alourdit nos propos. Mais on va essayer de tirer de cette confusion ou de ces formulations ambiguës la réalité de votre projet. Vous dites notamment dans cet article 1 que vous voulez donner, je vous cite, une place centrale à la négociation collective, virgule notamment d'entreprise. Mais tout est là. C'est qu'il y a une contradiction entre la négociation collective et la négociation d'entreprise. Parce que toute l'histoire du mouvement social, précisément, est d'avoir permis que désormais ce ne soient plus les particularités locales, mais qu'il y ait une loi qui exprime un intérêt général. Et dans ce virgule, notamment d'entreprise, vous bouleversez, quel que soit ce que vous en dites, madame la ministre, l'ordre social, en ramenant là encore, dans des particularismes locaux, la législation sociale que nous souhaitons nationale. Ne tournez pas autour du pot, je vous le demande. Arrêtons donc de nous parler en tenue de camouflage idéologique et aller à l'essentiel. D'ailleurs, ce que j'ai entendu depuis le début de nos débats vient d'une idéologie que je connais par cœur. Ne voyez là aucune modernité, chers collègues d'En Marche. Elle vient du 19e siècle. Cette idéologie qui vise à faire croire qu'au sein de l'entreprise, il y aurait des intérêts communs entre le patron et les salariés, et qu'en gros, il faudrait préserver un concession... Oui, 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 qu'il y aurait... Laissez-moi terminer. Et laissez-moi terminer. Et qu'il ne faudrait pas trouver, à l'inverse, un accord entre les classes sociales, communes, mais que c'est au sein de l'entreprise que les salariés devraient se déterminer dans des accords communs avec leurs employeurs pour ton nom dans l'histoire des idées. C'est le corporatisme, que vous le vouliez ou non. Et il est contraire à toute l'histoire de l'émancipation que nous avons portée. Vous nous répétez au plus près du terrain. Mais je connais cette idéologie. Elle a pour mot, le terrain ne ment pas. Elle vient, croyez-moi, d'une idéologie bien rance. Je termine. Nous, nous sommes ici une assemblée nationale. Nous ne voulons pas des particularismes locaux, des exceptions locales. C'est la loi nationale qui s'applique à tous. Et c'est tout l'inverse de ce que vous nous proposez. Merci, monsieur Corbière. Nous nous cherchons, mesdames, messieurs, monsieur le président, mes chers collègues, qu'à vous convaincre. Il est possible que des fois, un mot en entre autres, et que cela gâche notre propre effet. Je vais donc partir de vos propres raisonnements pour tâcher de vous convaincre du bien fondé de notre position à cet instant. Madame la ministre a dit, non, ce texte n'inverse pas la hiérarchie des normes. Vous l'avez tous entendu. C'est donc qu'elle considère que si l'on inversait la hiérarchie des normes, ce ne serait pas bien. Je voudrais vous faire remarquer que l'objet de cet article pour vous est de permettre que la décision se prenne au plus près du terrain, etc., etc., dans une entreprise, et que cet accord s'impose en toute hypothèse parce qu'il serait meilleur pour tout le monde. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est déjà le cas. On peut déjà signer un accord dans une entreprise, différent du texte de la loi. On peut déjà signer un accord dans une branche, différent de la loi, à la condition qu'il soit meilleur pour les salariés que ce que prévoit la loi. Et ceci s'appelle le principe de faveur. Si vous changez cette règle, si vous changez cette règle, c'est pour permettre qu'il se décide dans l'entreprise, ou dans la branche, quelque chose qui serait moins favorable pour les salariés que ceux qui se trouvent dans la loi. Et voilà en quoi la hiérarchie des normes est renversée. C'est que le principe de faveur devient un principe de défaveur. Et vous avez réglé ce point, notamment en permettant qu'une entreprise puisse, si elle le veut, quel que soit l'accord de branche, y déroger pour sa part. Que vaut un accord de branche qui ne s'applique pas à toutes les entreprises ? Il ne vaut que pour celle auxquelles il s'applique. C'est donc bien ce que nous disons. Dès lors, notre point de vue, c'est celui du législateur. L'accord à deux, patronat, syndicat, ou le dialogue dans l'entreprise sans syndicat. Soit, mais il existe une tierce partie, c'est la société tout entière. C'est-à-dire celle que nous représentons ici sur ces bancs. Et la société tout entière, elle a à dire quelque chose sur les conditions de travail, sur l'usure du travailleur au travail, ses conditions d'hygiène et sécurité, les matériaux qui sont utilisés, etc. Je crois avoir démontré qu'il y a un renversement complet de la hiérarchie des normes, mais excusez-moi pour les 7 secondes de plus. Merci M. Mélenchon. La parole est à M. François Ruffin, dernier orateur inscrit. Bonjour Mme la Ministre, bonjour chers collègues. Le 26 avril dernier, Emmanuel Macron s'est rendu sur le parking des Whirlpool à Amiens. Là, qu'est-ce qu'il a rencontré ? Il a rencontré des salariés qui, là, sont en voie à licenciement, qui ont tout accepté depuis un paquet d'années, qui ont accepté le gel des RTT, qui ont accepté de venir le week-end, qui ont accepté des aménagements sur leur congé, et ainsi de suite. Et ils se retrouvent récompensés en étant licenciés, alors que dans une entreprise qui fait plus de 800 millions d'euros de bénéfices, qui a vu le dividende des actionnaires augmenter de 10% au début de l'année. Bon, voilà où s'est rendu Emmanuel Macron pendant la campagne. Et quelle est l'urgence qui est éprouvée au sortir de cette campagne, pour lui et pour vous apparemment parlementaires, ce n'est pas de se demander comment on va faire face, en l'occurrence aux actionnaires, en l'occurrence aux actionnaires américains, pour redonner davantage de pouvoir aux salariés face à cette agression, parce que c'est une agression économique qui se déroule, mais c'est de se demander comment on va donner, flexibiliser encore, non pas le capital, mais flexibiliser les droits des salariés, et les voir à la renverse. Et donc, je pense que quand on parle d'adaptation, j'ai l'impression que là, on n'a cessé de parler d'adaptation, c'est un peu Darwin à la renverse, c'est la théorie de l'évolution qui serait une théorie de la régression. Moi, ma question aujourd'hui, c'est comment on fait rentrer la démocratie dans l'entreprise ? A la limite, le référendum à l'initiative de l'employeur, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas aujourd'hui avoir un référendum d'initiative aussi à l'initiative des salariés, et qui permette en l'occurrence aux camarades de Whirlpool, à Amiens, donc à Patrice, à Frédéric, à Chantal, et ainsi de suite, de pouvoir reprendre la main sur ce qui se passe dans l'entreprise ? Voilà, je vous remercie. Merci, M. Ruffin.